Pour expliquer rapidement une procédure ou partager des informations, créez une vidéo à partir de vos captures d'écran dans Snagit. Ajoutez des flèches, des dessins et un commentaire vocal pour bien faire passer le message. Pour aller au plus vite, cliquez sur le menu Créer dans Snagit Editor et sélectionnez Vidéo à partir d'images qui permet d'enregistrer une vidéo avec des éléments du panneau des captures récentes. Vous pouvez aussi choisir vos captures avant d'enregistrer. Cliquez en appuyant sur la touche Mage pour sélectionner une série d'images ou sur la touche Contrôle pour sélectionner des images distinctes. Vous pouvez le faire dans le panneau des captures récentes, comme ici, ou dans la bibliothèque Snagit. Ensuite, sélectionnez l'option du menu Créer ou cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisissez Créer une vidéo à partir des images. Dans les deux cas, Snagit passe en mode enregistrement. Toutes les actions effectuées dans cet espace seront enregistrées dans votre vidéo, y compris les flèches et dessins que vous tracez et le texte que vous ajoutez. Sous l'espace d'enregistrement se trouve la barre d'outils. Avant d'appuyer sur Enregistrement, vérifiez ces paramètres. Par exemple, utilisez le bouton micro pour enregistrer ou non votre voix. Si vous ne souhaitez pas que les mouvements de la souris soient visibles, laissez cette option désactivée. Il est possible de modifier la couleur d'arrière-plan autour des captures, de manière à faire ressortir le contenu. Pour modifier cette couleur, ouvrez le sélecteur de couleurs et faites votre choix dans la palette ou utilisez la pipette pour reprendre une couleur présente dans la capture. Le dernier paramètre concerne la webcam, qui est utile pour vous présenter au spectateur, par exemple. Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour sélectionner la webcam à utiliser et pour définir l'emplacement de l'image en incrustation, ou activer le plein écran. Pour cette vidéo, l'image en incrustation sera placée en bas à droite. Si vous enregistrez avec plusieurs images, comme les différentes étapes d'une procédure, placez-les dans l'ordre voulu en les faisant glisser dans le panneau. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrement et Snagit lance l'enregistrement à l'issue du compte à rebours. Pendant l'enregistrement, il est possible de déplacer l'image de la webcam et de la redimensionner pour éviter de masquer des informations importantes. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver avec le bouton Webcam. Pendant que vous commentez la vidéo, utilisez vos outils favoris pour attirer l'attention sur certains éléments. L'action est enregistrée et visible dans la vidéo finale, comme dans les bulletins météo ou sportifs à la télévision. Après avoir dessiné un élément, vous pouvez le sélectionner et même si les poignées ne sont pas visibles, le déplacer, le redimensionner ou le supprimer. Cliquez sur les flèches pour passer à l'image suivante ou à la précédente. Vous pouvez aussi cliquer sur une image dans le panneau pour y accéder directement. Snagit enregistre en continu tout ce qui s'affiche dans la zone d'enregistrement. Vous pouvez cependant cliquer sur Pause pour vous arrêter et reprendre quand vous voulez. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Stop. Snagit place la vidéo en première position dans le panneau des captures récentes. Elle s'affiche également sur le Canva, où vous pouvez la visionner et la modifier à l'aide de la tête de lecture. Quand votre vidéo est prête, utilisez les destinations de Snagit pour l'enregistrer au format MP4 ou la partager. Pour en savoir plus sur Snagit et ses fonctions de montage vidéo, consultez nos autres tutoriels.